Le président Félix Tshisekedi a été investi le samedi dernier pour un deuxième mandat à Nardessé. Dans le discours inaugural de son second mandat prononcé devant un parterre de chefs d'États africains et délégations occidentales, Félix Tshisekedi se dit conscient des attentes du peuple et assuré qu'il mesure l'ampleur de la tâche. Cependant, ce discours fait parler de lui en province. Mon discours, pour moi, je l'ai très bien accueilli. Il a donné un bon discours pour convaincre la population. Nous, en tant que cadre de l'association civile, nous lui accordons encore plus de chance, c'est-à-dire qu'il relie la parole à l'acte. Mais ça, c'est un bon discours, c'est ce que tous les Congolais attendent. Pour Mère Fiborel Kayen, le regard reste tourné au pouvoir d'achat de Congolais. Moi, je pense que l'urgence, c'est assurer les sociales, que les Congolais aient un pouvoir d'achat pour que les paniers de la ménagère soient vraiment remplis. À l'entendant, le regard de milliers de Congolais reste fugé vers la concrétisation de toutes ses promesses. Il faut baisser quand même la taxe douanière, c'est très important. Donc moi, je crois que le chef de l'État a intérêt à matérialiser tout ce qu'il a dit. Il a l'air de convaincre qu'on ne refuse pas. Mais je vais lui rappeler ici que le pouvoir n'a des sens que lorsqu'il est servi. Mais nous attendons parce qu'il a été réproché dans son précédent mandat de promettre beaucoup et de réaliser. Nous espérons que cette fois-ci, il va réaliser tout ce qu'il a promis au peuple Congolais. Cette fois-ci, nous devons nous tenir rigueur en disant que ce qu'il a dit, il doit le réaliser. Les discours puissent se réaliser. Nous ne pouvons pas seulement écouter les discours, mais nous avons besoin maintenant qu'ils puissent passer en action. Noté, peu avant la prestation de serment, la Cour constitutionnelle avait validé les résultats de la présidentielle 2023, dont un scrutin largement remporté par le chef de l'État sortant avec 73,34% de suffrage, exprimé mais qualifié de six milagres par l'opposition. Sous-titrage Société Radio-Canada